Bonsoir à tous. C'est un passage extrêmement connu, connu même des inconvertis, puisqu'il y a eu des films au cinéma, des livres qui ont parlé de ces quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, la mention de ces quatre cavaliers de l'Apocalypse, en général, même pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui sont très très loin de suivre Christ, et bien même pour eux, ça peut susciter en fait la terreur, la peur, l'angoisse, etc. Donc on va voir ce qu'il en est. Et on va voir, bien sûr, que ce n'est pas tout à fait ça. Premièrement, ce que je vous propose, c'est de lire d'abord un passage dans la deuxième Épitre de Pierre, en introduction. Parce que cela me semble important d'introduire cette étude sur l'Apocalypse, et donc sur la fin des temps, par d'autres textes bibliques qui nous présentent un petit peu la manière de regarder les textes bibliques qui parlent de la fin des temps. Donc 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Donc tout d'abord, le mot particulier. C'est-à-dire que, quand on lit ce texte, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça donne l'impression que, en fait, on ne peut pas interpréter. Alors, le terme traduit par particulière, dans l'interprétation particulière, c'est idios. Idios, en grec, qui veut dire « à part », « couper du reste », « loin du groupe » ou « de l'ensemble ». Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une interprétation « loin de l'ensemble des textes bibliques ». Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Et nous allons voir ce soir en particulier, comme nous l'avons déjà vu lorsque nous avons étudié une partie sur Daniel, que l'on peut se tromper, et d'ailleurs, je dirais qu'on se trompe si on interprète une prophétie biblique en dehors de tous les liens avec tous les autres passages qui en parlent. Et en particulier, une prophétie du Nouveau Testament, si elle n'a pas l'éclairage de l'Ancien Testament, ou je dirais les appuis, plutôt, de l'Ancien Testament, et une prophétie de l'Ancien Testament, si elle n'a pas l'éclairage de prophéties du Nouveau Testament. Et on va voir que, sans les deux, on ne peut pas interpréter les prophéties. Nous tenons pour d'autant plus certaine « bébaïos », « bébaïos », qui veut dire « ferme et solide ». Nous tenons pour « ferme et solide » la parole prophétique, qui permet de marcher de façon sûre. Et voilà. Les prophéties nous permettent de marcher de façon sereine, sûre, stable, parce que nous savons où nous sommes et où nous allons. On ne va pas tout étudier ce passage, c'est juste quelques termes comme ça pour bien montrer le sens de ce que nous dit Pierre. Ces prophéties sont comme une lampe. Remarquez que c'est bien une lampe, ce n'est pas la lampe. La parole de Dieu et la lumière qui éclairent notre sentier, psaume 119. Et là, c'est une lampe qui brille dans le lieu obscur. Et cette lampe est très particulière puisque c'est « louchnos ». « Louchnos » qui désigne une lampe qui est mise sur un support mobile. Donc ça veut dire que ce n'est pas la lampe qui éclaire toute la pièce, qui éclaire la maisonnée, comme nous on a notre ampoule au milieu de la pièce. « C'est une petite lampe que l'on transporte. » Il fallait donc la mettre, la prendre avec soi et remplir le support d'huile. Lui, le symbole du Saint-Esprit. Je dirais que cette lampe, c'est un peu l'équivalent de notre lampe torche aujourd'hui. Notre lampe électrique. Ça veut dire que ce n'est pas la lumière de la pièce qui permet de vivre. C'est une lampe qui permet d'aller chercher quelque chose dans un petit coin. C'est une lampe qui permet d'aller voir, de chercher un petit peu plus en profondeur. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de fondamental pour la vie, même si ça a beaucoup d'importance. Mais c'est aller chercher le détail. Le détail qui va évidemment faire du bien ou autre, mais aller chercher le détail. C'est important, la prophétie biblique par rapport à la fin des temps n'est pas quelque chose de fondamental pour notre vie chrétienne, même si elle nous permet de marcher solidement. C'est-à-dire que, évidemment, c'est intéressant et c'est consolidant. Donc la prophétie biblique n'est pas le détail de tout l'avenir. La prophétie biblique, ce n'est pas une boule de cristal. La prophétie biblique, ce n'est pas dire exactement tout ce qui va se passer en détail, tel qu'on peut le trouver dans ceux qui nous disent qu'il y a le fameux code biblique qui permet de tout savoir sur tout. Je dirais que là, ce n'est pas biblique. Et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, nous ferons peut-être une soirée pour démontrer que tous ces codes ne sont absolument pas bibliques. Et ça, c'est un autre sujet. En tout cas, la prophétie biblique est une lampe qui permet de comprendre. Elle permet de connaître les temps où nous vivons. C'est un point de repère. C'est-à-dire qu'elle ne va pas nous détailler exactement ce que nous vivons. Mais elle permet de savoir où nous sommes un petit peu dans le curseur de la période temps. Et elle permet de ne pas être balottée à tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'elle permet, cette prophétie, de ne pas se poser des questions en se disant « Et si ? Et peut-être que ? Et en fait que ? Et si que ? » Non. La prophétie nous permet d'être stable et d'avoir confiance dans la parole de Dieu et de savoir où nous sommes et où nous allons. Donc, si on nous dit tout d'un coup « Ah, mais il y a un truc nouveau ! » Non. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Dieu ne change pas. Et ce qu'il nous a donné est ce qui est suffisant pour savoir où nous allons. Rien de plus. Donc, les révélations qui sont au-dessus de la parole de Dieu, les révélations qui sont… Alors, il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens qui font des songes, il y a des gens qui ont des révélations parce qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus, etc. Le simple filtre, c'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Et c'est ce qui nous permet de marcher de façon sûre. Puisque nous ne sommes pas à la recherche d'une nouveauté ou de quelque chose qui pourrait sortir tout d'un coup et que je risquerais de rater, puisque tout est dans la parole de Dieu. Donc, on va se cantonner à ce que nous dit la parole de Dieu. Et je rejoins ce que dit l'apôtre Paul. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire que nous ne savons pas tout et nous ne saurons pas tout. C'est clair. La parole de Dieu le dit clairement et l'apôtre Paul le confirme. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à tout savoir. Et on a un autre passage. On en a plusieurs, mais dans la première épître de Jean, chapitre 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est sûr, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le voir tel qu'il est. Nous pouvons en avoir la connaissance par la parole de Dieu, mais nous sommes limités dans notre intelligence, nous sommes limités dans notre compréhension. Donc, ne cherchons pas à tout savoir. Appliquons-nous à savoir ce que nous dit la parole de Dieu. Je dirais, ne cherchons pas à tout savoir, mais cherchons à tout ce que la Bible nous dit. N'allons pas plus loin. Cette introduction faite, nous pouvons commencer. Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 8. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ! » Je regardais, et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ! » et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais, et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais, et voici paru un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Première chose, voyons qu'il y a quatre seaux. Au total, il y en a sept dans les ouvertures de l'Apocalypse, mais quatre seaux. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il y a un document qui est scellé, puisqu'il faut ouvrir les seaux. Et nous avons l'énoncé de ce document, c'est en Apocalypse, chapitre 5, le chapitre d'avant. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept seaux. » Il y a un livre qui est scellé. Ce livre, c'est quel livre ? Alors, il y a des commentateurs qui se permettent des tas de choses pour dire ce livre. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait « Ce livre, c'est tout simplement l'acte de propriété de Dieu sur la terre. » Comme si Dieu avait besoin d'un acte de propriété pour prouver que c'était à lui. Pour prouver ça à qui ? Bref, on arrive à des choses un peu aberrantes. Donc, la parole de Dieu va nous parler de ce livre et on va le voir dans le livre de Daniel au chapitre 12. « J'entendis, mais je ne compris pas. » Et je dis, donc c'est Daniel qui parle. « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? » Daniel a eu des révélations extraordinaires qui lui font peur. Et il demande, il dit « Qu'est-ce que c'est ? » Et l'ange lui répond « Va, Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc là, on voit ce qui a été dit, ce qui a été donné à Daniel a été scellé à ce moment-là et ne sera révélé qu'au temps de la fin. « Au temps, etz, qui désigne la période d'un événement, donc c'est la période concernant l'enlèvement, donc ce n'est pas une date, ce n'est pas le temps de tel mois, de telle année, à telle heure, à telle minute, telle seconde, c'est une période. » Et ce mot « etz » signifie aussi « enlèvement. » Et « temps de la fin », le mot « fin », « quetz », « quetz » désigne une interruption nette et instantanée. Donc on voit bien de quoi il peut en retourner. On va voir d'ailleurs qu'on pense peut-être à quelque chose et ce n'est pas à ça qu'il fallait penser. Un peu de suspense. Donc, « Elles seront tenues secrètes. » « Satoumim » et « scellées » « ratoumim ». Donc une sorte de jeu de mots, évidemment, que je me suis un petit peu évertué à regarder, parce qu'il y a un jeu de mots pareil, « satoumim » « ratoumim », c'est quelque chose. Alors, les deux mots se ressemblent. Il n'y a que la première lettre qui change et deux diacritiques, deux petits signes qui changent. C'est tout. Le premier petit signe, c'est un darga, un petit signe qui indique des degrés comme un escalier. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, quand il y a un diacritique comme ça, ça veut dire que la lecture est quantilée. Donc il y a une petite variation musicale sur ce mot. Et là, en l'occurrence, c'est une variation musicale sur huit notes de musique. En escalier. Donc on a quasiment la gamme montante ou descendante. Donc c'est une darga qui indique un degré comme un escalier. Donc c'est quelque chose, indique que ce secret, c'est quelque chose en forme de degré qui va monter. Bien. On peut supposer, là c'est moi qui fais une supposition, mais on peut supposer qu'il y a sept degrés puisqu'il y a sept sauts. Ensuite, je prends pour étudier ce mot, donc je le décale pour ne pas surcharger la diapositive. Les trois dernières lettres désignent la mer. Maïm, donc la mer, mais qui désignent aussi l'humanité. Et les deux premières lettres désignent un voile qui rend obscur. Un voile devant les yeux. Il y a quelque chose qui ne permet pas de distinguer clairement. Maintenant, le deuxième, ratoumim. Ratoumim. Les trois dernières lettres, ce sont les mêmes. Même signification. La mer, l'humanité. Et les deux premières lettres, consternation, affaissement. Bien. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 3. On revient dans le Nouveau Testament. Et la diacritique, là ? La diacritique veut dire que ce mot, je ne l'ai pas mis, c'est une réveillie, ça veut dire que, réveillie, c'est-à-dire que ce mot est lié à celui qui est précédent. Donc c'est-à-dire que les deux mots sont très très liés. Ils ne doivent être pris qu'ensemble. On ne peut pas les séparer. D'accord ? Donc ça veut dire que celui-là est lié au suivant, et le suivant il est sous forme de degrés. Donc c'est-à-dire que tout ça, il y a des degrés, en fait. Des degrés de mystère, quelque part. De Corinthiens chapitre 3. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La clé de la compréhension, la première clé de compréhension, elle est là. La conversion. Christ. Sans Christ. Aucune lecture possible, puisque le voile se trouve sur les yeux. Donc Daniel chapitre 12. Maintenant on prend le verset suivant, le verset 10. On a regardé de près 8 et 9. Il nous a parlé du livre qui est scellé. Et le verset 10, en ayant bien compris ce que veut dire ce mot, ces mots scellés et secrets, en lien avec 2 Corinthiens 3. Toujours l'éclairage du Nouveau Testament. Eh bien le verset 10, le verset suivant va se comprendre de façon très claire. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. C'est la conversion. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence, c'est qui ? Ceux qui seront purifiés, blanchis et épurés. Le livre scellé l'a été à l'époque de Daniel. Il ne pouvait être révélé qu'après la venue du Messie, qu'après ceux qui auront de l'intelligence, ceux qui seront purifiés, blanchis et épurés. Je n'ai pas parlé qu'ils soient décélés, je n'ai pas parlé qu'ils soient révélés. Il ne sera compris qu'au temps de la fin. 1 Pierre 1, 19 et 20 Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, est manifesté quand ça ? À la fin des temps à cause de vous. Quand Jésus s'est-il manifesté ? En tant qu'agneau de Dieu. Il y a 2000 ans. Les temps de la fin ont commencé il y a 2000 ans. Dans la tête de beaucoup de gens, les temps de la fin, c'est la fin du monde. Les temps de la fin, ce ne sont pas la fin du monde. C'est l'explication de tout ce qui va se passer à partir du moment où il y a la révélation et que tous ont accès au salut. Et c'est pour ça que les disciples, vous pouvez dire, ils attendaient, ils étaient dans les temps de la fin. Ce n'est pas parce qu'ils croyaient que Jésus allait revenir d'un instant à l'autre puisqu'il y a des prophéties qui n'étaient pas réalisées. Donc ce n'était pas possible que Jésus revienne. Il le savait très bien. Mais il vivait les temps de la fin parce qu'il vivait les temps où chacun pouvait avoir l'intelligence en étant régénéré par le Saint-Esprit. Et en grec, donc dans le Nouveau Testament, on a en nouveau l'expression la fin des temps, la fin, eskataou, il y a donné eschatologie d'ailleurs, l'extrémité, le bout d'eux, on est, les temps de la fin, c'est le bout d'eux qui n'implique pas une limite mais un intervalle. C'est-à-dire qu'en grec, ce mot, nous quand on dit au bout d'eux, on dit c'est la limite. Alors que si je disais, si j'employais ce mot pour dire par exemple la fin d'une course à pied, eh bien ça veut dire que la fin de la course à pied commence au moment où j'ai commencé à courir. C'est-à-dire que la fin, ça veut dire que je vais vers la fin mais c'est toute une période. Il y a une finalité. Il y a une finalité mais il y a toute une période. Il y a un écoulement de temps entre le début et la fin. C'est ce terme grec-là. Et temps, chronone, période de temps. Un chronone, c'est une période de temps. Donc, c'est l'extrémité d'une période de temps. Donc, c'est pas la fin, juste à la fin, quelques minutes avant le retour de Christ voire à l'instant de Jésus revient. Les temps de la fin décrivent bien tout ce qui s'est passé entre la venue de Jésus, la révélation des temps où l'agneau s'est révélé, manifesté à la fin des temps à cause de nous, c'est écrit, jusqu'à son retour. Il faut bien comprendre ce que ce sont les temps de la fin. Donc, la fin des temps ne décrit pas la fin du monde. La fin des temps décrit la période avant la fin du monde. de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Ce que certains appellent dans l'étude eschatologique de la fin des temps, justement, la période de l'Église. Le temps de l'Église. Revenons sur Apocalypse 6. Donc, il y a les ouvertures des sceaux. Tous, sauf le dernier, le septième sceau. Le septième sceau n'est pas ouvert au chapitre 6 puisqu'il est introduit aux trompettes. Il se trouve au début du chapitre 8 de l'Apocalypse. Première interprétation de ces sept sceaux. Alors, cette interprétation n'est pas très courante mais elle existe. Il y en a une plus courante que je donne juste après. Mais c'est intéressant de voir quand même les diverses interprétations qui existent, qui sont diamétralement opposées, vous allez voir. Et celles que nous allons lire dans la parole de Dieu en lien avec l'Ancien Testament. Parce que sans l'Ancien Testament, c'est impossible de la lire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'école allégorique ou l'école des prophéties accomplies. Premier sceau, un cavalier et son cheval blanc. Donc, je ne vais pas les détailler parce que si on en aurait pour la soirée, ça ne sert à rien puisque ce n'est pas bon. Ça ne va pas du tout. Jésus, vainqueur, miséricordieux, étant partout sa domination spirituelle. Parce que c'est un cheval blanc, il est venu pour vaincre et ils utilisent des versets où ils disent Jésus a vaincu, il est le vainqueur. Donc, le cheval blanc, c'est Jésus. Deuxième sceau, un cavalier et son cheval roux. Jésus, justicier, ruine la paix humaine et frappe l'humanité. C'est la colère de Dieu. Le rouge étant l'emblème de l'effusion de sang, le glaive étant l'emblème de la parole de Dieu. Troisième sceau, un cavalier et son cheval noir. Jésus frappe de disette et de famine le monde. Ce sont les jugements de Dieu. C'est la terreur, c'est atroce. Le noir étant l'emblème du deuil, la balance étant l'emblème de la restriction. Quatrième sceau, un cavalier et son cheval pâle, ouvert. Jésus laisse la mort frapper par la peste et la maladie. Peste inentielle, c'est la mort qui frappe partout. C'est le jugement de Dieu qui s'abat sur les hommes. Le vert étant l'emblème de la pestilence, il est accompagné du séjour des morts. La maladie amènera la décomposition et la mort. Après Apocalypse 6, 8, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. Donc là, ils utilisent en disant « Ben oui, regardez, ça marche. Le deuxième sceau, c'est l'épée. La famine pour le troisième sceau. La mortalité pour le quatrième sceau. Donc, on est dans le vrai. Alors maintenant, quid des bêtes sauvages et de la terre ? Alors ça, les bêtes sauvages de la terre, on n'en parle pas. On évite. Et ensuite, on continue. Le cinquième sceau, les âmes des martyrs crient vengeance. Sixième sceau, annonce de grands cataclysmes. Tremblement de terre, soleil qui devient noir, les lunes rouges, les fameuses lunes rouges, les étoiles qui tombent, etc. C'est apocalyptique. Sachant que, pour information, « apocalypse » en grec, ça veut dire « révélation ». Je trouve assez dommageable que la révélation de Dieu, même chez les chrétiens, soit associée à la terreur. Il n'y a rien de terrorisant dans l'apocalypse. Je vais vous le dire. Il y a des choses qu'il mettent en garde. Je suis là d'accord. Mais on est loin du cinéma hollywoodien que l'on pourrait associer à l'apocalypse. Septième sceau, donc en chapitre 8, les sept trompettes et les sept plaies, fléaux, qui doivent châtier le monde et toutes les épreuves paternelles, donc du Père Céleste, qui doivent épurer l'Église. Voilà, c'est le septième, c'est là. Dieu, là, il se lâche. Ça, c'est première interprétation. Deuxième interprétation. premier sceau, car il y a son cheval blanc, l'antichrist envoyé pour gouverner le monde. Alors là, c'est l'autre côté. Là, c'est plus le Christ, c'est l'antichrist qui... Alors celle-là, c'est la plus répandue. Il y a quelques siècles, on avait souvent la première. Aujourd'hui, on a souvent celle-ci. Donc, l'antichrist envoyé pour gouverner le monde. Ensuite, on nous parle du quatrième sceau. Parce que sinon, il y a un problème. Le cavalier sans cheval pâle. Une pandémie mondiale qui décimera des centaines de millions de personnes. Alors la maladie naturelle ou les armes bactériologiques, biochimiques, etc. Là, ceux qui sont là-dessus, en général, quand ils se branchent là-dessus, vous en avez pour une heure et demie de descriptions terribles, morbides, de tout ce qui se fait, de tout ce qui ne se fait pas, de tout ce qui se fera et qui se fera peut-être. Troisième sceau, un cavalier et son cheval noir. La famine touchera le monde entier. Ça va être terrible. Et le deuxième sceau, un cavalier et son cheval roux. Une guerre mondiale entraînera l'humanité dans un bain de sang et vers du sang partout. Ça va être abominable. Donc là, on a des catastrophistes. On a des gens qui vont prêcher la parole de Dieu pour la terreur. Quand j'en entends, j'ai toujours l'impression de revenir au Moyen-Âge sous l'Inquisition où on tenait les gens dans la peur, la terreur par des choses qui n'ont pas de sens. Et là, on nous parle de la bataille d'Armageddon. Donc, forcément, si on nous parle de la bataille d'Armageddon au deuxième sceau, il faut forcément que le quatrième et le troisième sceau soient avant Armageddon. Là, on voit que l'interprétation classique, elle a quand même un gros problème. Elle a un gros problème puisqu'elle mélange tout. Puisqu'Armageddon, c'est la guerre de l'Antichrist contre le Fils de Dieu. Donc, ça voudrait dire qu'après Armageddon, c'est le Millenium. Mais si on garde l'ordre de la parole de Dieu, ça voudrait dire que pendant le Millenium, il y aura la famine et des pandémies. Bref, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et ensuite, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la Terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. À nouveau, on ne nous parle pas des bêtes sauvages. Ça, ça reste un mystère. Alors si, parfois, certains disent, évidemment, oui, mais il y aura tellement de morts et tout ça qu'en fait, il y aura des zones entières de la Terre qui sont inhabitées, il y aura plein de bêtes sauvages qui vont se développer. Bref, là, on est vraiment dans Hollywood. Jurassic Park de l'autre côté, vers le futur. Dans l'Apocalypse, il y a un ordre d'ouverture des sauts. La parole de Dieu nous donne vraiment un premier saut, un deuxième saut, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Si elle les a donnés dans cet ordre-là, ce n'est pas pour que nous, dans l'interprétation, on les mélange. Cette interprétation inverse et mélange l'ordre des sauts et ne tient pas compte des autres textes afférents à celui-ci. On va voir. On va en voir quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup qui sont directement liés à ces cavaliers de l'Apocalypse. Maintenant, on va rentrer dans la lecture du texte. Jean qui parle. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sauts. Le saut, ici, sphragis. Sphragis, une marque d'authentification. Le saut, ça montre bien que ça a été authentifié et que personne ne l'a ouvert et que celui qui l'ouvre a reçu l'autorité pour l'ouvrir. L'agneau ouvrit. Jean 3,35, nous lisons. Le Père aime le Fils et il a remis toute chose entre ses mains. Le seul qui a toute chose entre les mains, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et dans Matthieu 28, Jésus s'étant approché, leur parle ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il a tout pouvoir. C'est le seul qui avait autorité, pouvoir sur ce saut. Si on reprenait l'Apocalypse, chapitre 5, au départ, on voit que Jean voit le livre et il dit mais c'est quoi ce livre ? Il est scellé et l'ange lui dit est nul sur terre et dans le ciel n'a pu le lire, ne peut l'ouvrir, ne peut le lire. Et Jean pleure. Le texte nous dit que Jean pleure. Pourquoi il pleure ? Parce que Jean est monté au ciel parce que Dieu lui a dit je vais te révéler les choses et là, il est devant un livre fermé qu'on ne peut pas ouvrir. Et nul ne peut l'ouvrir. Il pleure, bien sûr. Il va avoir la révélation de Christ. Seule une personne ayant reçu l'autorité peut ouvrir le sphagis, l'agneau de Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 6, verset 1, c'est l'agneau de Dieu qui ouvre les seaux. Il a toute autorité. C'est ce que l'on voit ici. Et je vis un ange puissant qui crie une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre n'eût pu ouvrir le livre ni le regarder. Apocalypse 6, 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. Qui est digne d'ouvrir l'agneau ? C'est l'agneau qui était digne d'ouvrir, qui a toute dignité, toute puissance pour ouvrir ce livre. C'est l'époque depuis l'époque de Daniel en 600 avant Jésus-Christ à peu près. Pourquoi un des sept seaux n'est pas le premier seau ? Parce qu'après en fait Jean dans cette vision pourquoi un des sept seaux et pourquoi pas le premier seau ? Parce que dans cette vision je n'ai pas tout tout détaillé parce que là on en avait pour la nuit mais Jean au départ il voit le livre et il voit qu'un seau est ouvert et ensuite il va s'approcher et là il va voir que c'est le premier. En fait parce qu'on aurait très bien pu ouvrir tous les seaux d'un coup comme on aurait pu nous un cadeau de Noël s'il y a sept seaux on ne va pas forcément prendre le temps d'ouvrir chaque seau l'un après l'autre gentiment on va peut-être tout ouvrir en tout cas là il a vu que le livre était ouvert que c'était l'agneau c'était la première chose qui l'a frappé c'est que c'est l'agneau qui a ouvert puisqu'avant il a pleuré puisque personne n'était capable d'ouvrir enfin quelqu'un peut l'ouvrir et c'est l'agneau et ensuite il va comprendre que c'est le premier seau et qu'il y a un ordre clairement établi je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui sont ces êtres vivants ? Zoun pas zoun zoun c'est un génitif ça veut dire que ça désigne l'appartenance on va voir que c'est important ça nous renvoie vers l'apocalypse chapitre 4 où nous dit qu'au milieu du trône et autour du trône il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière on retrouve ce mot décliné différemment mais c'est le même mot celui-là il est au vocatif vocatif c'est ça ça veut dire que c'est un appelatif donc c'est-à-dire qu'on donne un nom on leur donne un nom donc c'est leur nom à partir du moment où c'est un vocatif c'est leur nom ou leur surnom mais ils sont nommés comme ça en tout cas partitif désigne le tout dont le nom ou son substitut c'est-à-dire le surnom complété désigne une partie ça veut dire que les quatre êtres vivants en réalité ne forment qu'un ils sont unis ne forment qu'un tout en étant chacun individualisé c'est ce que ça veut nous dire on va voir un peu plus loin on va avoir plus d'explications les quatre êtres vivants ne forment qu'un mais sont différenciés c'est tout ce que l'on peut savoir avec l'apocalypse et on les retrouve où ça ? dans l'Ancien Testament évidemment c'est l'Ancien Testament qui va nous permettre de comprendre dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 10 je reprends le texte être vivant et maintenant on va prendre Ézéchiel chapitre 10 verset 12 tout le corps des chérubins leur dos leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux aussi bien que les roues tout autour les quatre roues c'est la vision ce qu'on appelle la Merkaba c'est la vision du char avec les quatre roues et des yeux partout qui sont emboîtés les unes dans les autres une description très fractalienne de cette création de Dieu et ensuite au verset 16 et 17 nous lisons quand les chérubins marchaient les roues cheminaient à côté d'eux et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre les roues aussi ne se détournaient point d'eux quand ils s'arrêtaient elles s'arrêtaient et quand ils s'élevaient elles s'élevaient avec eux car l'esprit des animaux était en ailes on voit que c'est une forme qu'un en fait une forme qu'un parce que dès qu'il y a un mouvement de quoi que ce soit la pensée d'un mouvement tout est en mouvement donc une forme qu'un les quatre êtres vivants ce sont des chérubins ce sont des chérubins dans l'apocalypse qui ne forment qu'un avec les roues et les roues on les retrouve dans Ézéchiel 1.18 elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante ou plutôt littéralement incroyable extraordinaire et leur circonférence les quatre roues étaient remplies et à leur circonférence les quatre roues étaient remplies Dieu tout autour notre texte nous dit au-dedans et au-dehors le mouvement de tout le cours des événements terrestres dépend du trône cette énergie vivante anime tout l'image on ne va pas étudier mais le message de Ézéchiel chapitre 1 et chapitre 10 c'est que tout ce qui se passe sur terre est lié au trône de Dieu c'est Dieu qui est le gestionnaire le souverain maître on l'a déjà étudié de toute chose rien ne se produit sans que ce soit le trône de Dieu qui est géré toute chose et ça c'est fondamental dans la compréhension des prophéties de la fin des temps que nous vivons depuis que Jésus Christ est venu dans ce chapitre on voit que les chérubins et les roues pourraient tout accomplir parce qu'ils ont la puissance mais l'éternel amène le prophète à prendre donc le prophète Ézéchiel à prendre personnellement connaissance des divers péchés et des abominables idolâtries c'est-à-dire que dans ce chapitre 10 d'Ézéchiel on voit que Dieu va révéler à Ézéchiel toutes sortes de choses sur l'humanité sur l'histoire de l'humanité sur le péché de l'homme il aurait très bien pu ne pas le révéler et agir et ces anges-là ont pour objectif de révéler au prophète ce qui est et ce qui va avoir des conséquences c'est-à-dire que ces chérubins-là que l'on va retrouver dans l'Apocalypse ont pour but de révéler le péché de l'homme ont pour but de révéler le péché des nations d'où un peu plus tard le jugement des nations donc ce sont ces quatre êtres vivants ce genre que quatre c'est le chiffre c'est le chiffre qui dans la Bible représente l'universalité qui représente l'humanité dans son entièreté je dirais donc c'est pour ça qu'il y en a quatre avec les quatre coins cardinaux etc donc c'est sur toute la Terre et donc ces animaux enfin c'est ce qu'on appelle ces animaux ces chérubins ces êtres créés de Dieu ont pour but de révéler de montrer le péché de l'humanité au prophète pour que le prophète puisse retranscrire ensuite aux fidèles le pourquoi Dieu a agi ainsi pas forcément le comment mais le pourquoi et ces êtres là ayant eu cette mission auprès d'Ézéchiel et bien dans l'Apocalypse on les retrouve parce qu'ils ont la même mission auprès de l'apôtre Jean l'Éternel quitte son trône et se tient sur le seuil de la maison donc ça on le lit je crois que j'ai mis le verset oui verset 4 c'est à dire qu'on voit que Dieu se tient sur le seuil du temple cette intervention personnelle de l'Éternel est pleine d'intérêts évidemment puisque si Dieu lui-même est présenté comme se déplaçant parce qu'il ne se déplace pas mais en fait ce qu'il veut c'est montrer que lui lui-même a toute connaissance du mal de ce qui se passe il connaît il est omniscient ça sert aussi à marquer et à préserver ceux qui gémissaient en fait on voit ça dans Ézéchiel chapitre 10 c'est à dire que Dieu s'approche aussi de ceux qui souffrent il connaît les raisons de la souffrance il connaît le péché de l'humanité il connaît la situation il s'approche et il prend soin de ceux qui gémissent et c'est lui qui dirige le jugement rien ne lui échappe c'est pas l'homme qui lui-même en faisant n'importe quoi fait que c'est Dieu qui conduit toute chose il est souverain en toute chose revenons à notre Apocalypse chapitre 6 maintenant qu'on a fait on fait des allers-retours de à peu près 700 ans là rapidement donc on est mais je veux surtout insister que la compréhension des prophéties ne peuvent se faire j'insiste celle du Nouveau Testament qu'en prenant appui sur celle de l'Ancien Testament et celle de l'Ancien Testament qu'en ayant l'éclairage de celle du Nouveau Testament donc Apocalypse 6 1 on a vu les quatre êtres vivants et que ces quatre chérubins en fait sont là pour montrer dévoiler le péché des hommes ils ne sont pas là pour dévoiler la colère de Dieu déjà là on voit que rien que dans le verset 1 du chapitre 6 il y a une incohérence totale avec l'interprétation de dire que les quatre sceaux sont des jugements de Dieu la guerre la famine envoyée par Dieu ou par l'Antichrist puisqu'ils sont là pour montrer le péché de l'homme pas pour montrer les conséquences montrer le péché de l'homme au verset 3 nous lisons quand il ouvrit le second sceau j'entendis le second être vivant qui disait viens au verset 5 nous lisons pour le troisième sceau que le troisième être vivant lui disait viens au quatrième sceau le quatrième être vivant dit à Jean viens et à chaque fois il y a viens erko viens alors certains rajoutent dans certains manuscrits ne sont pas du tout reconnus comme étant fiable puisqu'il y a plusieurs erreurs rajoutent ou en français il rajoute viens et vois mais dans le texte il n'y a pas voix viens c'est tout viens il est conjugué au mode impératif et à l'impératif présent l'impératif c'est le mode de la volonté c'est un ordre c'est un ordre jamais jamais Dieu ou un ange n'utilise l'impératif pour s'adresser à Jean dans toute l'apocalypse à maintes reprises Jean parle avec des anges et les anges parlent et jamais Dieu n'utilise l'impératif dans les dix commandements il n'y a qu'un seul commandement entre guillemets qui soit à l'impératif c'est tu honoreras ton père et ta mère tous les autres il n'a aucun à l'impératif Dieu ne parle pas à ses enfants et à ses prophètes à l'impératif jamais ça veut dire que cette parole n'est pas adressée à Jean l'ange les anges ne disent pas à Jean viens ce n'est pas à Jean qu'il s'adresse c'est à la voie moyenne ou ce qu'on appelle aussi passive-déponante ça veut dire que le sujet est passif mais apparaît comme actif ça veut dire qu'en fait il fait quelque chose qu'il est obligé de faire il est contraint de faire l'action donc quand on le regarde c'est lui qui fait l'action mais il est contraint de la faire il ne peut pas faire autrement c'est la voie moyenne est-ce que Dieu prendrait son fidèle serviteur et prophète Jean pour une machine non donc Dieu ne s'adresse pas à Jean ici il s'adresse aux quatre cavaliers et non pas à Jean à chaque fois il s'adresse aux quatre cavaliers à chaque fois c'est quand je prends verset 3 ou même verset 1 par exemple il dit viens et l'agent il regarde ce qui se passe parce que là il parle d'une façon autoritaire viens et le cheval sort pourquoi ? parce que le cheval le cavalier a obéi à l'ordre de l'ange l'ange a dit maintenant tu viens et il vient donc il ne s'adresse pas à Jean c'est important de voir ça parce que vous allez me dire c'est un point de détail pas vraiment parce que ça veut dire que les quatre cavaliers ne peuvent peut-être pas être le fils de Dieu comme c'est la première interprétation parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un ange donne un ordre au fils de Dieu et que le fils de Dieu serait obligé contraint d'obéir ça c'est clairement pas possible un chérubin ne parlerait jamais à l'impératif au fils de Dieu c'est clair c'est clair par contre le fait qu'il y ait du bien ça ne veut pas bien que c'est une seule quantité voilà donc ça c'est pour montrer que ça ne peut pas être c'est totalement impossible d'avoir une interprétation qui met en jeu le fils de Dieu là bon en plus là c'est lui qui ouvre les seaux et donc si en plus il était il y aurait une dualité là qui serait très très une dualité on continue Apocalypse chapitre 6 versets 1b et 2 donc la fin du verset 1 donc là on rentre un peu plus plus dans le détail maintenant des chevaux enfin des cavaliers pour être précis je regardais et voici paru un cheval blanc donc là c'est juste après vient donc là Jean regarde et dit et voici paru un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre qui est ce cavalier au verset 4 et il sortit un autre cheval roux et celui qui le montait reçu etc au verset 5 un cheval noir celui qui le montait tenait une balance et au verset 8 un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort dans tous les cas on a un cheval monté d'un cavalier dans le premier au verset 1 le verbe monter katémenos vient du verbe katémaï ce verbe est au participe présent nominatif celui qui le montait au est aussi au nominatif ce qui est assez logique logique ça va ensemble qu'est-ce que veut dire ce verbe ça veut dire être fermement établi c'est-à-dire que celui qui le montait était fermement établi et il siégeait il siégeait il gouvernait quelque part dans le verset 4 on a le même verbe mais cette fois-ci il est transitif participe présent datif d'attribution désigne la personne qui est donnée ou attribuée à qui est donnée ou attribuée un objet on va lui attribuer un objet on va y revenir un petit peu par la suite vous allez voir je fais cet état un petit peu avant et après on va voir chaque cheval en particulier chaque cavalier et celui qui c'est un datif ce qui est logique puisque le verbe est décliné au datif c'est assez logique et ensuite katémenos toujours le même verbe participe présent nominatif comme au premier c'est-à-dire que le deuxième il est différent il y a quelque chose de différent le troisième revient un peu comme le premier nominatif aussi et le dernier lui il est encore différent puisqu'on a katémenos toujours donc participe présent nominatif avec le O qui est nominatif par contre le cheval est au génitif suivi alors sachant que épanos ici vous voyez que c'est hep partout hep 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 sur les trois premiers le dernier c'est épanos c'est-à-dire que quand ce mot épanos est suivi d'un génitif ça veut dire au-dessus d'eux donc c'est-à-dire que là on a affaire à quelqu'un un cavalier qui est au-dessus de son cheval les autres ils sont assis dessus lui il est au-dessus donc il y a quelque chose de différent donc ce quatrième cavalier il va falloir le regarder un petit peu différemment parce qu'il n'est pas pareil que les autres mais on va voir quelle est sa différence tout à l'heure ici dans tous les autres cas Auton ici pour le cheval il est à l'accusatif et non pas au génitif pour bien montrer qu'il y a une différence c'est-à-dire que celui le cheval en fait subit l'action exercée par le sujet c'est normal le cheval suit le cavalier alors que quand il est au génitif c'est pas la même chose notion d'appartenance de partition ou d'origine on va voir tout à l'heure ce que ça signifie une autre vision décrit quatre chevaux de quatre couleurs à votre avis elle est située où ? dans l'Ancien Testament évidemment dans Zacharie alors c'est amusant c'est facile de se rappeler parce que là on lit Apocalypse 6, 1 à 8 et les autres quatre chevaux sont dans Zacharie 6, 1 à 8 donc c'est c'est assez facile d'un point de vue mnémotechnique pour se rappeler reprenons ce texte là j'ai mis les versets je levais de nouveau les yeux et je regardais voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes et les montagnes étaient des montagnes d'airain au premier char il y avait des chevaux roux au second char des chevaux noirs au troisième char des chevaux blancs et au quatrième char des chevaux tachetés rouges je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi qu'est-ce mon seigneur ? l'ange me répondit ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le seigneur de toute la terre les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du septentrion et les blancs vont après eux les tachetés se dirigent vers le pays du midi et rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre l'ange leur dit allez parcourez la terre et ils parcoururent la terre il m'appela et me dit vois ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion font reposer ma colère sur le pays du septentrion là qu'est-ce qu'on y voit ? on y voit une couleur différente plusieurs chevaux de chaque couleur là on voit que ce sont des chars avec plusieurs chevaux pour chaque couleur il n'y a pas qu'un seul cheval avec un cavalier là ce sont des chars avec des chevaux un ordre différent dans l'apparition des couleurs c'est rouge noir blanc tacheté rouge alors que tout à l'heure c'était blanc rouge noir et pâle ici on ne voit pas de cavalier à aucun moment il n'est parlé de cavalier il n'est parlé de chars mais à aucun moment il n'est parlé de cavalier et il nous est parlé des chars alors que dans l'apocalypse on ne parle pas de chars on va regarder d'un peu plus près quatre chars sortaient d'entre deux montagnes deux c'est né c'est né donc on est dans l'ancien état donc c'est en hébreu c'est né ça veut dire deux mais ça veut aussi dire dans sa construction les deux premières lettres idées de mutation d'itération de passage d'un état à l'autre donc quelque chose qui se transforme par étape tout ce qui partage le temps en période qui se succède donc la description ici c'est quelque chose qui se succède donc on a des étapes et des choses qui se succèdent qui interviennent à un moment différent qui se suit pas tout simultané mais à intervalles et la dernière lettre iode marque le futur donc ça nous parle de quelque chose qui se trouve dans le futur donc on a quelque chose qui va être itératif donc quelque chose qui va se répéter qui va se produire avec une modification entre temps chaque fois et avec des périodes montagne et à rime et à rime deux premières lettres désignent ce qui est immatériel immatériel donc là alors ça ne veut pas dire que c'est spirituel sinon il y a d'autres lettres qui signifient quand c'est spécifiquement spirituel là en tout cas ce n'est pas matériel désigne une idée qui se développe et se répand quelque chose qui va s'étendre une idée ça peut être une idée politique ça peut être religieux ça peut être spirituel mais en tout cas ce n'est pas matériel et la dernière lettre là c'est en fin de mot signe de développement collectif donc là c'est un groupe un grand groupe et réunion par abstraction de tous ceux d'une même catégorie ça se développe avec un grand groupe mais qui sont tous unis par la même pensée par la même idée par le même travail parce que ce n'est pas quelque chose de matériel donc par les mêmes connaissances bref quelque chose d'immatériel ici si je le reprend tel qu'il est transcrit avec ses diacritiques on en a on a un diacritique particulier ici le etnatar etnatar qui est une césure du verset à cet endroit c'est-à-dire qu'à cet endroit le verset s'arrête celui qui fait la lecture doit s'arrêter en fait il va continuer mais il fait une pause vous savez c'était quand il est il y avait une certaine mélodie donc il doit faire une pause une longue pause il doit s'arrêter là et ensuite il a ici un autre signe diacritique le silouk qui veut dire que c'est la fin du verset donc ça veut dire que la phrase qui est après là c'est comme s'il y avait un point et non pas un point virgule d'ailleurs voilà si on le retranscrit il faut le lire comme ça c'est pas point virgule c'est point et parce qu'il y a un silouk donc c'est incontournable les quatre chars sont des mouvements philosophiques politiques ou religieux ils sont sortis d'eux leur origine elle est là donc ils sont sortis il y a quelque chose qui sort de quelque chose d'immatériel donc c'est une idée pour ça j'ai une philosophique quelque chose de politique plutôt la gestion ou quelque chose de religieux qui se succède dans le temps parce qu'ils sont le deux ici c'est ça donc ce sont des choses ces chars ce sont des choses qui se succèdent dans le temps qui sont immatérielles maintenant la fin du verset puisqu'il y a un point on continue les montagnes on a toujours et ahim avec une on reprend si je reprends la même construction mais que je la lis différemment le premier et ici c'est le lalé en hébreu donc je le considère hors du mot ce sont les montagnes alors que là c'était deux montagnes ça faisait qu'un seul mot là ce sont les montagnes donc j'enlève le le lalé l'article de devant une conception une pensée donc je retrouve sur quelque chose d'immatériel une multitude donc il y a une multitude qui suit une pensée et les montagnes étaient des montagnes des reins c'est bizarre que le texte ne dise pas qu'elles étaient en erin une répétition ça sert à rien sauf que le deuxième mot n'est pas le même arrêt arrêt on retrouve le reich yod comme on avait ici ça désigne une idée qui se développe et se répand et avec un diacritique le merca le merca mot lié au suivant cette pensée est liée puisque le et c'est le lalé donc cette pensée est liée à l'errein les rochettes les rochettes deux premières lettres mouvement qui conduit vers un but idée d'équilibre qui vient qui peut venir c'est-à-dire que c'est pas sûr qu'on y arrive à l'équilibre mais on va essayer d'y aller après une longue période d'agitation en sens contraire c'est agité dans tous les sens pour finalement arriver à l'équilibre lieu vers lequel s'inclinent irrésistiblement les choses et c'est un fondement donc cette pensée cette pensée puisque le mot merca est lié au mot suivant erin et que ce mot-là dans sa construction désigne bien une idée qui se développe et se répand vers un but l'équilibre les mouvements philosophiques politiques ou religieux des chars sont des idées qui se répandront avec de longues périodes de tumultes pour tenter je mets entre parenthèses parce que c'est pas sûr d'y arriver tenter d'arriver à un équilibre ou à un repos tout ça c'est pour comprendre nos cavaliers de l'apocalypse c'est pour ça que je dis que sans une lecture de l'Ancien Testament il est totalement impossible de comprendre la prophétie de l'apocalypse les chars maintenant Marcaboft Marcaboft il y a deux occurrences ce mot-là ne se trouve qu'à deux endroits pour cause c'est un mot très particulier qui désigne quelque chose une prophétie très très particulière donc la deuxième occurrence parce que nous sommes dans la première occurrence dans l'ordre de notre Bible dans Joël chapitre 2 nous lisons allez voir on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers allez entendre on dirait des bruits de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elles consument le chaume c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat je reprends le livre le texte de Joël pour le regarder d'un peu plus près donc on a bien le mot char ici le même mot allez voir on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers alors je n'ai pas entré dans le détail pour gagner du temps mais littéralement si on devait traduire c'est les chevaux avaient l'apparence de cavaliers c'est ainsi qu'ils couraient littéralement si je traduis littéralement c'est comme ça ensuite allez entendre on dirait un bruit de char là on retrouve notre mot char toute cette expression est la traduction de deux mots dont le mot char ici a une révie un petit losange au dessus encore une diacritique qui délimite le premier quart du verset là il faudra une pause le premier quart du verset dans la lecture et ça porte la valeur 4 il y a 4 cavaliers dans les équels il y a 4 chars 4 chérubins et le mot que l'on retrouve pour char dans Joël porte cette diacritique qui porte la valeur 4 sous-entendu 4 c'est le même mot il n'y a que ces deux endroits qu'on a le même mot avec cette petite nuance dans le texte il n'y a pas le chiffre 4 mais il y a une diacritique qui indique 4 et le deuxième mot muna une mounar mot lié au mot suivant évidemment on va le voir alors le caf est pointé donc je le développe cri du corbeau on a vu que c'est un animal très intelligent le corbeau donc c'est un cri de ralliement voix de ralliement donc il y a un discours intelligent construit pour rallier pour rallier quoi ? les chars chars qui se livrent à son impulsion et s'étend on a à nouveau le cri du corbeau action de demeurer de se loger à l'intérieur je ne rentre pas trop dans le détail parce que l'objectif c'est d'arriver à l'apocalypse mais pour comprendre l'apocalypse il faut comprendre tout ça le bruit des chars ou des cavaliers parce qu'on nous dit que c'était comme des cavaliers en fait les chevaux avaient l'apparence de cavaliers parce qu'en fait c'est quelque chose de spirituel donc ils donnent des mots de ce qu'ils ont perçu d'ailleurs dans ce texte de Joël il y a beaucoup l'apparence la perception de ce que j'en ai donc le bruit des chars ou des cavaliers est un appel au ralliement religieux philosophique ou politique puisque ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure dans Zacharie Joël chapitre 2 les 27 premiers versets c'est le jour de l'éternel ou l'invasion de l'assyrien les quatre cavaliers interviendront pour se rassembler pour le jour de l'éternel le jour de l'éternel c'est Armageddon donc dans l'ancien testament on voit que ces quatre cavaliers vont se rassembler non ils vont se rassembler pour combattre le fils de Dieu comment alors pouvoir être capable d'expliquer que ces quatre cavaliers c'est la famine c'est la maladie c'est pas possible imaginez que la maladie va se réunir à la guerre qui va se réunir à la famine pour combattre le fils de Dieu l'interprétation classique des quatre cavaliers qui voient des jugements de Dieu s'abattre sur la terre ne prend pas du tout considération des textes de l'ancien testament ça veut dire qu'on arrive à une interprétation fausse le premier cavalier maintenant on va regarder nos cavaliers d'un peu plus près le premier cavalier c'est un cavalier ça va être un petit peu il va falloir les chercher vraiment en profondeur et après une fois qu'on a alors d'un seul coup tout va s'éclairer vous allez voir ça va être comme un fil de laine et on va découdre le tricot très simple le premier cavalier je regardais voici parut un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre alors ici le verbe paraître n'est pas littéralement c'est à dire que rappelez-vous c'est viens je regarde voici un cheval blanc il n'y a pas l'aspect de parut comme s'il était sorti de quelque part voilà l'ange dit viens celui qui le montait avait un arc toxone toxone qui veut dire c'est dans la paxe on ne trouve que là dans la parole de Dieu c'est un mot particulier qui désigne l'arc et ses flèches donc l'arc avec ses flèches ou qui désigne l'arc seul ou qui peut désigner les flèches seules c'est un mot un petit peu générique qui désigne en fait l'arc les flèches ou l'arc ou les flèches désigne dans certains textes l'arc en ciel alors j'ai mis la référence ecclésiastique c'est un livre apocryphe mais qui est en grec et donc qui utilise ce mot toxone pour désigner l'arc en ciel la forme d'arc donc c'est l'arc en ciel il ne peut s'agir de l'arc en ciel car j'en utilise un autre mot grec iris pour le désigner dans l'apocalypse chapitre 4, 3 et 10, 1 donc si ça avait été l'arc en ciel ici il aurait utilisé iris ok la cohérence dans le texte or il n'y en a pas donc ce n'est pas l'arc en ciel il existe deux mots pour désigner un arc et ou les flèches un arc et les flèches ou l'arc seul ou les flèches seules il y en a deux mots un premier mot hecatebolos hecatebolos et arurotoxos le premier hecatebolos est toujours associé à une arme de guerre et on le retrouve la racine dans Ephésiens 6, 16 prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi donc c'est l'armure du chrétien avec lequel vous pourrez éteindre tous les très enflammés du malin les très enflammés c'est belos on retrouve la racine bolos ici mais ça dépend de la déclinaison on retrouve la racine de hecatebolos belos donc c'est très enflammé de l'ennemi c'est une arme de guerre alors que arurotoxos est associé au chant et au discours vous allez me dire oula curieux un arc qui est associé au chant originellement au départ le mot toxone désigne l'arc d'un instrument à cordes alors certains dans bibliographie à la fin j'ai mis une référence il y a toute plusieurs centaines de pages sur ce sujet c'est une thèse que j'ai regardée pour comprendre le texte biblique c'est pas vraiment la lire c'est pas vraiment la lire c'est un autre instrument dont on connait pas on se connait le nom mais voilà il y a eu assimilation avec l'arc dans l'Odyssée d'Homère au vers 406 à 411 quand Ulysse tendit son arc signifiant qu'il vérifia la tension de sa corde par le son qu'elle émettait en fait pour voir si la corde était bien tendue il la faisait jouer comme une corde de harpe et en fonction du son qu'elle avait il savait si son arc était tendu ou pas parce qu'il avait un exploit à faire puisqu'il devait tirer une flèche à travers une rangée de haches qui était croisée donc c'était quelque chose de très très difficile quasiment impossible dans le texte et donc il devait vérifier que son arc soit parfaitement tendu donc il quand il dit qu'il tendit son arc en fait il vérifia au son émis par la corde que la corde était suffisamment tendue voilà car il est comparé au joueur de Formings qui tend une corde vers 407 sur son instrument et justement c'est le Formings on ne sait pas ce que c'est le Formings et dans plusieurs textes antiques on nous parle du Formings qui est toujours associé au toxone à l'arc voilà le Formings ça ressemblait à quelque chose comme ça instrument d'apparat donc ce Formings lié au toxone c'est un instrument d'apparat donc on est loin de l'armure on est loin de faire la guerre luxueux et joué par des par des aèdes de court ou par un héros bon les aèdes ce sont des on pourrait appeler ça des héros ahutés à la fin des héros ceux qui racontent les histoires qu'ils les chantent et qu'ils s'accompagnaient d'une lyre ou d'une là en l'occurrence d'une Formings ou d'un Formings pour pouvoir conter des récits mythiques mythologiques essentiellement celui qui recevait l'autorité à l'époque recevait le toxone et la couronne c'est-à-dire que dans les textes grecs celui qui recevait l'autorité recevait le toxone et la couronne alors là j'ai mis des références on a de très nombreuses références où il nous est parlé justement de celui qui recevait le toxone et la couronne nous notre cavalier là il avait un toxone et il a reçu une couronne ça rentre totalement dans le sens du mot le toxone il devenait le représentant de Dieu ou d'un Dieu sur terre c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage qu'il existait ou pas peu importe mais dans le texte à partir du moment où ce personnage recevait le toxone il devenait le représentant de Dieu ou du Dieu sur terre on a Apollon je l'ai mis après je crois Apollon ne devint un Dieu qu'à la réception de l'arc courbé donc du toxone et là on a ça dans une référence hymnomérique à Apollon vers 131 et 132 ça veut dire que celui qui reçoit ce toxone devient le représentant de Dieu il devient presque divin lui-même et la couronne il recevait autorité sur les hommes parce qu'il avait vaincu sa propre nature la couronne qui a été offerte à Apollon justement et bien Apollon s'était rituellement lavé du sang de pitons qu'il avait reçu un serpent à l'aide de lauriers et ses discours devenaient donc directement inspirés des dieux à partir du moment où il s'était purifié avec la couronne de lauriers et bien il était un homme inspiré des dieux et donc ce qu'il disait était parole de Dieu donc celui qui reçoit le toxone et la couronne devient le représentant de Dieu et parle de la part de Dieu il est parti en vainqueur Nikon Nikon verbe Nikao conjugué au participe présent le verbe Nikon veut dire vaincre par la force ou le discours donc vaincre soit par les muscles et les armes soit par le discours on arrive à convaincre dans le discours on serait plus dans le verbe convaincre que vaincre mais on vainque même une idée par le discours par la rhétorique Nikon veut dire aussi faire prévaloir son opinion être le premier et pour vaincre pour vaincre pour c'est Ina Ina qui veut dire en réalité de ce fait de cette place de cette situation là ça veut dire que on ne peut pas comprendre Nikon Nikon autrement qu'en étant le premier parce que de la place où il est il va vaincre mais est-ce qu'on pourrait dire il vint comme il va vaincre de ce fait il va vaincre non est-ce qu'on peut dire il fait prévaloir son opinion de ce fait il va vaincre on pourrait sauf que le Ina désigne une place un endroit une position une position donc ça veut dire que Nikao il faut le traduire comme étant le premier ça veut dire que et il partit le premier et de ce fait parce qu'il était le premier Niké même on retrouve Nikao mais là du coup on peut comprendre qu'il fait prévoir son opinion ou qu'il va vaincre parce qu'il part le premier vous partez dans une course et vous partez avant les autres vous avez une forte chance de gagner ça paraît assez logique et donc ici du fait même de la construction et des déclinaisons des mots utilisés celui qui le montait avait le toxone et une couronne lui fut donnée et il partit le premier et de ce fait et de ce fait Niké Niké qui est le verbe Nikao mais cette fois-ci conjugué au subjonctif aoriste le subjonctif mode de la probabilité l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances en fonction de ce qui va être fait donc ça veut dire que le texte nous dit celui qui montait avait un toxone une couronne lui fut donnée il partit en premier et de ce fait de ce fait il allait peut-être faire prévaloir son opinion peut-être en fonction de ce qu'il allait en faire en fonction de ce qu'il allait faire de ce qu'il avait en main de ce toxone et de cette couronne en fonction de ce qu'il allait en faire et bien il allait faire prévaloir son opinion peut-être il allait peut-être vaincre oui oui il allait peut-être vaincre mais c'est pas sûr alors c'est pas sûr ça veut dire que c'est pas sûr qu'il va vaincre en fait Dieu est omniscient il le sait tu as déjà tout prévu mais le texte nous montre qu'il avait la possibilité de vaincre le cavalier blanc donc on a vu par rapport à l'Ancien Testament que le cavalier blanc par rapport à Zacharie Joël Ézéchiel qu'il s'agissait d'un mouvement idéologique ou politique ou religieux donc quelque chose d'immatériel qui fut le premier sur le monde dans la période des temps de la fin puisqu'on est dans les périodes des temps de la fin donc c'est à dire entre Jésus Christ et nous donc c'est le premier qui revendiquait d'être le représentant de Dieu qui aurait pu vaincre et faire prévaloir son discours inspiré de Dieu puisqu'il était il y avait la couronne où il était inspiré de Dieu qui a pour symbole le blanc l'église catholique le premier cavalier est un système est un système immatériel donc on n'est pas dans quelque chose d'immatériel c'est pas comme Guillaume le conquérant ou je sais pas Alexandre le grand etc on est dans quelque chose d'immatériel donc on est dans quelque chose d'une pensée quelque chose qui est de la religion de la pensée ou de la politique de la philosophie il s'agit de l'église catholique une couronne lui fut donnée le mot couronne c'est Stéphanos Stéphanos désigne une couronne de laurier tressé justement donc on est bien alors par qui bonne question la première couronne papale fut donnée au pape Ormizdas ça j'ai mis les références par Clovis en hommage à celui-ci donc c'est Clovis le premier qui a donné une couronne donc c'est bien et lui fut donnée une couronne lui fut donnée d'accord donc il avait le toxone il avait tout le discours tout ce qui permettait l'église catholique avait tout le texte biblique et puis toute la liturgie qui a été mise en place donc elle avait toute cette liturgie chantée que l'on retrouve dans les messes et autres on est bien dans le toxone et elle a reçu la couronne la couronne de laurier c'est à dire qu'elle a été inspirée de Dieu et aujourd'hui le pape est le représentant de Dieu et sa parole est la parole de Dieu parce qu'il est inspiré il est exactement dans la description du toxone et de la couronne mais Ézéchiel c'était bien avant mais Ézéchiel c'est une prophétie c'était prophétique on ne cherche pas à savoir qui il en est ou pas c'était pas encore Ézéchiel n'était pas suffisant pour avoir les informations et l'apocalypse n'est pas suffisant pour avoir toute l'explication on ne peut avoir l'explication que si on a l'apocalypse Ézéchiel Joël Zacharie et je peux vous dire qu'on n'est pas allé au bout parce qu'il y aurait eu beaucoup d'autres choses à voir voilà on aurait pu passer la nuit que sur le premier cavalier non le premier pape à avoir été solennellement couronné après son élection est Nicolas II en 1059 lorsqu'on couronne un pape lorsqu'on couronnait un pape lorsqu'on couronnait un pape le cardinal chargé de lui déposer la tiare sur le front lui disait reçois cette tiare cette couronne ornée d'une triple couronne et sache que tu es père prince et roi le recteur de la terre et le vicaire de notre Seigneur Jésus Christ bon c'était la triple couronne ça a été je n'ai pas tout détaillé vous pourrez aller voir si vous voulez il y a eu une évolution un petit peu dans la symbolique de cette triple couronne mais en fait c'est le pape avait l'autorité de Dieu sur terre dans les aspects moraux et dans les aspects spirituels trois niveaux en fait il était le représentant des yeux il était divinisé lui-même voilà et couleur blanche de couleur blanche tout simplement donc j'insiste il avait le toxone et la couronne lui fut donnée donc c'est bien ça correspond bien à la description du texte de l'apocalypse ce qui s'est passé au niveau de l'église catholique la couleur de l'église catholique c'est le blanc donc tout est conforme et on aurait pu aller plus loin et tout tout s'emboîte parfaitement et il était le premier donc là on a déjà la réponse parce que j'ai un petit problème et il sortit un autre cheval roux celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres et une grande épée lui fut donnée alors c'est intéressant que ça apparaisse en premier parce que c'est le communisme vous allez me dire ouais enfin c'est pas le deuxième quand même le communisme il est arrivé tardivement quand même révolution bolchevique 1717 il s'est passé c'est quand même un sérieux laps de temps on va aller jusqu'au bout il sortit un autre cheval roux le mot roux pyros pyros qui veut dire rouge enfin roux rouge dans certaines livres c'est marqué dans certaines livres dans certaines traductions c'est rouge et c'est conforme au texte puisque c'est rouge le deuxième cavalier est un système idéologique politique ou religieux parce qu'on en revient pour ça après je dis ça va aller de plus en plus vite parce que c'est de plus en plus facile dont la couleur est le rouge c'est le communisme c'est le communisme il y a deux occurrences de ce mot particulier pyros c'est une petite remarque en passant la deuxième est dans l'apocalypse 12-3 un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes ce texte nous montre que l'antichrist sortira du socialisme communiste l'antichrist sera un socialiste ou un communiste qu'est-ce que le socialisme et le communisme Marx pose le socialisme comme un préalable au communisme parce que certains pourraient me dire enfin le socialisme et le communisme c'est pareil sauf que sauf que d'un point de vue purement économique et politique le communisme est une idéologie politique le socialisme est une application économique alors on peut le voir différemment en tout cas Karl Marx donnait une définition qui se trouve assez claire dit une fois socialisés les moyens de production il faut supprimer la domination bourgeoise ensuite vient le communisme autrement dit le stade absolu de la liberté la fin de l'histoire le moment de dépassement de la négation qui signifie aussi la destruction de l'état et des classes sociales donc en fait le socialisme n'est qu'une introduction au communisme voilà donc c'est pour ça que j'ai mis ici l'antichrist sortira du socialisme au communisme j'ai mis communisme ici en rouge en grand parce que c'est clair que c'est le communisme mais le socialisme est très lié au communisme nous avons vu tout à l'heure que celui qui le montait le deuxième avait une particularité c'est qu'il désigne la personne à qui est donnée ou attribuée un objet c'est le seul à qui on donne un objet qui va le représenter voilà c'est le seul à qui on donne un objet pour le représenter c'est-à-dire que le catholicisme n'a pas un objet particulier pour le symboliser vous montrez l'image du marteau et de la faucille à n'importe qui vous dites tout de suite communiste on continue avec notre deuxième cheval alors on va regarder ce qu'il a fait on va voir si c'est bien conforme à notre lecture celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre le mot terre ici c'est gué gué qui veut dire terre arable décliné au génitif ça veut dire qu'il est l'origine de la paix puisqu'il est au génitif il n'est pas au nominatif c'est quoi arable j'ai la question arable ça veut dire cultivable donc ça veut dire qu'en temps du fait qu'il est décliné au génitif ça veut dire qu'en fait c'est la terre arable qui était à l'origine de la paix l'idéologie communiste apparaît au XIIe siècle on va dire ah je croyais que c'est 1717 on va voir tout à la fin que c'était même bien avant mais là on parle de l'ère chrétienne parce qu'avant l'ère chrétienne le communisme existait on va en parler à la fin rappelez-moi si j'oublie donc l'idéologie communiste apparaît au XIIe siècle appelée alors main morte on n'appelait pas le communisme on l'appelait la main morte communiste donc au XIIe siècle c'est une petite faute là les communistes sont les membres de la communauté membres de communauté main morte plusieurs communautés main morte on va expliciter un petit peu ce qu'on appelait communauté main morte c'était une communauté de bien un traité de Victor de Mirabeau connu Mirabeau emploie en 1766 le mot communiste dans son sens médiéval de membre d'une communauté de main morte donc le communiste c'est celui qui appartient à une communauté où tout est en commun donc vous voyez c'est pas Marx ou Lénine qui ont inventé ça ça existait déjà au XIIe siècle au XIXe siècle le mot communiste caractérise de nombreux statuts liés à la vie de communauté les députés les copropriétaires les détenteurs de biens communs ou communaux non donc c'était des communistes alors évidemment si aujourd'hui on traite quelqu'un de communiste parce que c'est un député ça va pas aller ou parce qu'il est copropriétaire d'un immeuble ou d'un terrain en héritage avec ses frères et sœurs donc c'est un communiste dans le sens premier du mot dans le sens médiéval c'était un communiste communiste c'est celui qui avait quelque chose en commun des biens en commun au début du XIXe siècle toujours la révolution industrielle en Europe et les bouleversements qui l'accompagnent entraînent tout d'abord en France puis au Royaume-Uni le développement des idées socialistes les questions du travail et de la propriété privée inspire à de nombreux penseurs de la famille socialiste des écrits radicaux et on va arriver à Karl Marx en fait ça vient de loin alors si on l'étudie ça vient même d'encore plus loin mais bon c'est pas le sujet ce soir on va pas faire un cours de politique sur le communisme c'est pour montrer que la parole de Dieu évidemment comme on l'a lu au tout départ elle est fiable et ferme mais le communisme pour nous c'est 1717 révolution bolchevique la révolution d'octobre qui a eu lieu en novembre mais en réalité ça date de bien avant bien avant donc ici on a vu que la terre c'était la terre arable et là on comprend bien le problème du communisme qui a enlevé la paix parce que l'objectif c'était de mettre tout en commun donc de supprimer la propriété terrienne afin que les hommes s'égorgassent ina ce qu'on a vu tout à l'heure de ce fait de cette place de cette situation les hommes s'égorgassent s'faxousine mettre à mort par violence donc c'est pas égorgé c'est mettre à mort par violence par acte de violence les uns les autres allélohous allélohous mutuellement réciproquement donc bien les uns les autres il y a bien une réciprocité les révolutions communistes donc de mise en commun ça a toujours été des massacres entre frères la révolution russe c'est les russes entre eux qui se sont tués la révolution de Mao Tse-tung ce sont des chinois entre eux qui se sont tués la révolution des Khmer rouges ce sont des cambodgiens entre eux qui se sont tués la révolution qu'on a trouvée dans les pays d'Afrique communistes ce sont des gens de ce pays qui se sont entretués on n'a jamais eu une guerre de conquête par exemple pour le communisme il y a eu de la conquête mais idéologique mais la violence à proprement parler de l'instauration du communisme ça a toujours été des peuples qui se sont déchirés entre eux en eux-mêmes comme le dit le texte biblique se sont déchirés violemment entre eux le livre noir du communisme c'est un livre qui a été édité en 1997 par un collectif universitaire parle du nombre de morts donc je fais rapidement mais la révolution russe 15 millions de morts russes la révolution ah là c'est une erreur la révolution chinoise 40 millions de morts chinois estimation minimaliste certains estiment c'est 70 millions de morts pour les chinois chinois donc c'est les chinois qui ont tué des chinois révolution des khmer rouges donc au Cambodge 2 millions de morts pour un pays qui comptait 7 millions de morts d'habitants 7 millions d'habitants pardon 2 millions de morts pour 7 millions d'habitants c'est énorme c'est énorme je dirais c'est un quart de la population il viendra il viendra il m'a mis en bouche etc 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 on estime en nombre minimaliste du nombre de morts directs suite à des révolutions communistes 100 millions de morts la seconde guerre mondiale c'est 50 à 60 millions de morts les révolutions communistes 100 millions de morts ensuite une grande épée lui fut donnée cette épée le mot c'est Macaïra Macaïra une épée une épée extrêmement effilée parce que c'était ce qu'avaient les romains pour se battre c'était une épée de 45 cm de long à double tranchant qui était effilée comme une lame de rasoir parce que vous savez les grosses épées elles n'étaient pas faites pour couper elles étaient faites pour frapper ils frappaient avec le plat de l'épée pour assommer l'adversaire ou pour lui casser un bras cette épée là elle était faite pour trancher donc elle était faite pour tuer alors que la grosse épée que l'on voit souvent dans les chevaliers qui se battent c'était une épée qui normalement elle n'était utilisée que pour assommer ou immobiliser l'adversaire lui casser un bras ou une jambe mais c'était pas pour le tuer tandis que celle là elle était pour tuer puisqu'elle traversait en fait dans les jointures de la côte de maille ou des renforts de cuir donc ça c'est la Macaïra ce mot est utilisé à deux endroits dans la parole de Dieu donc ici et dans Romains 8.35 nous lisons qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou l'annuité ou le péril ou la Macaïra le texte biblique ici dans l'Apocalypse 4 fait allusion à la persécution des chrétiens qui sur cette planète au niveau politique qui plus que les communistes ont persécuté les chrétiens donc le texte biblique fait une description succincte mais suffisante pour comprendre tout ce qui s'est passé avec le communisme ça s'est passé bien après dans le deuxième cycle ça s'est passé bien après mais là il y a un ordre et on a lu dans Zacharie qu'il y avait bien un ordre et que c'était échelonné donc tout n'arrivait pas en même temps donc c'était l'un après l'autre on a vu le mot avec cette petite diacritique qui disait que c'était par étapes dans Daniel donc il y a des choses qui se produisent par étapes voilà les unes après les autres donc on nous parle d'abord de l'église que l'on va nommer comme église catholique mais si on avait fait une étude un peu plus approfondie on verrait que il n'y a pas que l'église catholique qui a été mentionnée puisqu'il y en a aussi l'église orthodoxe et il y en a d'autres puisqu'il y a d'autres tout ce qui est branche de l'église qui dévie par rapport au message de Christ et qui se prend pour le représentant de Dieu sur terre en étant en ayant la vérité et en étant le seul inspiré bref c'est vrai qu'on a une sorte de d'image un petit peu stéréotypée de l'église catholique mais pas uniquement mais pas uniquement mais pas uniquement là on a le communisme qui a démarré au XIIe siècle d'ailleurs si on regardait bien au niveau de l'histoire ça a commencé même encore avant j'en parlerai peut-être à la fin mais en tout cas dans l'ère chrétienne je dirais de façon officielle d'un point de vue politique organisée sociétale XIIe siècle maintenant on va prendre le cavalier noir Apocalypse 6 5 et 6 je regardais et voici paru un cheval noir alors le paru il n'y est pas donc je regarde il y a l'ange qui dit le chérubin vient et là j'en regarde et voici un cheval noir celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier trois mesures d'orge pour un denier mais ne fait point de mal à l'huile et au vin qu'est-ce que cela peut-il signifier on va voir la parole de Dieu va donner des réponses à tout il tenait une balance dans sa main le mot balance zygone zygone c'est le joug quatre occurrences de ce mot dans Matthieu acte et intimité vous prenez un dictionnaire grec ça n'a jamais voulu dire balance c'est un joug c'est-à-dire c'est ce que l'on met sur les animaux donc c'est la barre mais pas pour mettre des balances au bout pour mettre un joug sur les animaux donc c'est un joug et c'est dans Matthieu quand Jésus dit il parle du joug et il parle aux pharisiens en disant vous mettez un joug sur le peuple et c'est ce mot ils sont assujettis donc là on n'est pas du tout dans une balance c'est un joug et ce mot désigne aussi le banc des rameurs qui étaient attachés les uns aux autres sur les galères là on a un mot particulier quand même qui désigne quelque chose de spécifique maintenant un denier deux fois on a une mesure de blé pour un denier trois mesures d'orge pour un denier le denier c'est le salaire d'une journée de travail on le sait dans Matthieu 22 ils convaincent avec eux d'un denier par jour c'est la parabole sur les travailleurs de la 11ème heure le travail de la 11ème heure mais ce texte nous permet de savoir que le salaire journalier d'un journalier c'était un denier donc ici on a exactement le salaire journalier de travail une mesure de blé coïnix coïnix c'est un impact une mesure sèche d'environ 1 litre ça représente à peu près une mesure sèche donc c'est une mesure de produit sec on peut mesurer le blé c'est pas pour des produits liquides et ça mesurait approximativement 1 litre ce qui était nécessaire à un homme d'appétit modéré pour une journée c'était considéré comme étant ce qu'il fallait pour nourrir un homme de sa journée et 3 mesures d'orge coïniques coïniques aussi un impact parce que c'est le même mot mais au pluriel donc dans la parole de Dieu il y a écrit coïnix une seule fois à cet endroit là et écrit au pluriel coïniques une seule fois à cet endroit là terme qui désigne aussi c'est une mesure sèche nous sommes d'accord de 1 litre mais terme qui désigne aussi le morceau de bois ou de fer percé pour entraver les prisonniers au travail c'est quelque chose de très très particulier ce texte nous parle de l'aliénation au travail et à la rentabilité ce que l'on appelle le capitalisme c'est la mise en place du capitalisme en tant que philosophie du monde du travail en tant que philosophie du monde du travail c'est la couleur noire qui alors pourquoi la couleur noire ça fait surprenant alors je ne l'ai pas mis je vais peut-être le rajouter dans les commentaires il y a des références de livres d'ouvrages je vais les mettre parce que c'est très important tu as raison qui nous parlent ce sont des livres sociopolitiques qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu et avec quelques aspects religieux que ce soit ce sont des livres sociopolitiques il y en a deux essentiellement deux gros qui sont énormes mais qui présentent un petit peu le monde sociopolitique dans son évolution et il parle de deux grands mouvements il y en a un qui parle de deux grands mouvements politiques c'est le communisme rouge et il l'associe au rouge dans tout le livre et le capitalisme noir si vous prenez certaines revues du Times quand il parle du capitalisme il parle de la politique noire sans connotation à la mort c'est juste que ce qui est associé au capitalisme c'est toujours dans tous les écrits politiques le noir et tout ce qui est associé au communisme évidemment c'est le rouge ça on en a l'habitude et je mettrai en référence un autre ouvrage qui montre bien qu'il parle aussi du blanc pour la chrétienté du rouge pour le communisme et du noir pour le capitalisme et ce sont des livres socio-économiques ou politiques je mettrai les références bien sûr que l'huile et le vin ont une signification alors j'ai pas tout vu mais quand même suffisamment donc le capitalisme je mets une petite définition du capitalisme l'efficience économique est fondée sur l'accumulation du capital il faut bien comprendre machine ordinateur robot tout ce qu'on veut on accumule du capital et la division du travail et la spécialisation des travailleurs est très importante dans le capitalisme d'où la taylorisation qui est arrivée au début du XXe siècle etc. encore aujourd'hui où on cherche des spécialistes et on retrouve cette description de spécialiste celui qui est attaché à son travail et qui ne peut faire autre chose et qui est aliéné à son travail une petite remarque en passant comme ça rapidement le salaire correspondant correspond au nécessaire renforcement de l'administration au travail le salaire d'une journée c'est exactement ce qu'il faut pour manger la journée ça veut dire qu'en fait espoir d'évolution aucun ça c'est juste le petit clin d'oeil du capitalisme qui ne peut pas amener à un développement vers la liberté sachant que rappelez-vous ce que nous avons vu dans l'ancien testament c'est que ces mouvements-là étaient soi-disant pour amener à l'équilibre et au repos c'est la philosophie qui est annoncée vous prenez l'église catholique annonce le repos pourtant c'est une aliénation à des liturgies et à des règles à des dogmes à des ordonnances et des commandements qui ne sont pas bibliques vous prenez le communisme si vous prenez Marx c'est vraiment amener l'homme on l'a vu tout à l'heure à la totale liberté pour être libre de tout c'est tout l'inverse vous prenez le capitalisme c'est vous travaillez comme dirait quelqu'un vous travaillez beaucoup vous gagnerez beaucoup et du coup vous serez libre parce qu'avec l'argent vous pourrez vous acheter votre liberté la Bible dit que c'est un piège c'est une aliénation je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler je suis en train de dire que le principe même du capitalisme est une aliénation au travail c'est ce que nous dit la parole de Dieu ici on continue l'huile et le vin voilà on va y arriver l'huile et le vin sont des produits de soins minimum primordiaux on le sait dans le Luc chapitre 10 verset 34 avec le bon samaritain il s'approcha et banda ses plaies et y en versant de quoi ? de l'huile et du vin c'est ce qu'il avait sur lui c'était la trouche de premier secours c'était les éléments de soins premiers vitaux essentiels de base ne fait point de mal à l'huile et au vin adicès agir injustement n'agis pas injustement conjuguer au subjonctif aoriste subjonctif tout à l'heure on l'a vu mode de la probabilité en fonction de ce qui est fait ne soit pas injuste en fonction de ce qui sera fait on en a presque une description du minimum santé et de la possibilité d'avoir une mutuelle évidemment là je fais un anachronisme sérieux par rapport au texte biblique mais c'est pour montrer que le texte biblique nous décrit une situation où ce que Dieu nous dit c'est que Dieu a mis des limites au capitalisme c'est à dire que si Dieu n'avait pas mis cette limite au capitalisme le monde de la recherche de la rentabilité et de l'argent aurait détruit les hommes je ne suis pas en train de dire que ça ne se produit pas quelque part sur terre mais d'une façon voilà ce sont des grandes lignes sur l'histoire de l'humanité Dieu a établi des limites et en particulier une limite sur la santé tu ne agiras pas injustement vis-à-vis en fonction de ce qui sera fait il y a le minimum santé obligatoire Dieu a instauré le salut il y a le minimum santé ensuite une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier le fait de donner le blé et l'orge nous donne une description biblique du libéralisme avec une juxtaposition du libéralisme sur le capitalisme alors petite définition du libéralisme pour qu'on soit bien clair l'efficience économique découle de l'échange libre entre les agents il y a des agents il y a deux ça peut être deux sociétés deux personnes deux villages peu importe qui vont échanger librement entre eux des biens ça c'est le libéralisme librement le capitalisme c'est un seul truc travailler 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 toi tu travailles pour moi boum boum terminé le libéralisme c'est en échange librement le mécanisme au coeur du libéralisme économique est l'échange mu par deux types de différences entre agents les différences de préférence je préfère des bananes aux pommes vous préférez des pommes aux bananes on a un intérêt à échanger ça va on est d'accord et des différences de dotations initiales j'ai des chaussures vous avez des pantalons à moins que à moins de me promener en caleçon et vous pieds nus on a tout intérêt à échanger le libéralisme c'est j'ai des biens propres parce que dans mon pays j'ai des minerais toi tu as d'autres minerais que je n'ai pas on fait un échange c'est le libéralisme je suis libre et on arrive à un équilibre c'est le libéralisme capitalisme et libéralisme peuvent toujours se combiner parce que quelque part il y a des échanges de biens et du travail fourni etc dans les discours politiques et réalités économiques mais en bout de ligne libéralisme et capitalisme désignent deux mécanismes coopératifs échanges contre économie d'échelle et deux systèmes théoriques distincts plus que cela ces deux systèmes entrent souvent en conflit car il ne justifie pas les mêmes mécanismes économiques politiques publics et ne s'appuie pas sur les mêmes valeurs j'ai voulu le signaler c'est à dire que la bible ne fait pas un mélange entre libéralisme et capitalisme elle juxtapose les deux où est-ce que tu veux le libéralisme ? par le fait je ne suis pas rentré dedans mais par le fait qu'elle mentionne le blé et l'orge sachant que le blé et l'orge en fait dans la parole de Dieu désigne toujours tous les biens d'échange en fait on voit dans l'ancien testament qu'énormément d'échanges libéralisme parce que ce sont des échanges libres entre Abraham et puis les canadéens quand il est arrivé dans le pays en Egypte on retrouve toujours cette idée d'échange quand les frères de Joseph sont allés en Egypte pour aller chercher de la nourriture ils ont échangé et la référence pour parler des échanges libres de biens c'est le blé et l'orge donc on le retrouve dans l'ancien testament aussi maintenant le dernier cheval le dernier cavalier donc là on a vu l'église dans son organisation je dirais humaine politique on a vu le communisme qui date du XIIe siècle on a vu le capitalisme qui en tant que philosophie du travail est arrivé bien plus tard parce que c'est arrivé vers le XVIIe XVIIIe siècle donc on voit bien les échelles de temps qui arrivent et le dernier c'est quoi je regardais voici paru d'un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait souvenez-vous que ce cavalier il ne montait pas sur son cheval mais il était au dessus de son cheval couleur pâle chloros chloros ça veut dire vert et quand il disait tacheté autrement alors quand il parlait de tacheté rouge comme on va voir dans l'ancien testament j'en parlerai tout à l'heure je parlerai tout à l'heure parce que ce n'est pas le même ordre donc on va en parler mais très très rapidement parce que là aussi ça nécessiterait une bonne étude et le temps passe je viens de voir l'heure là donc chloros ça veut dire vert d'ailleurs quand il est dit que Jésus quand il parle sur la montagne les gens s'assirent sur l'herbe verte c'est chloros donc c'est bien vert chloros c'est vert pourquoi avoir il traduit par couleur pâle je ne sais pas mais c'est vert celui qui le montait se nommait la mort se nommait onoma onoma vient de guinosko alors je ne rentre pas dans les détails du pourquoi mais ça veut dire avoir des accointances avec donc c'est à dire que celui qui le montait avait des accointances avec la mort idiome juif il faut parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme donc c'est à dire qu'il était très très proche de la mort flirter avec la mort on va faire un jeu de mots possède la même racine que oninemi oninemi qui veut dire servir être utile à être aidé de donc ça veut dire qu'en fait ce cavalier il était utile à la mort et il servait et il était aidé par la mort de la mort la mort l'aidait c'est pas très joyeux non c'est clair et la mort thanatos thanatos décliné au nominatif c'est assez logique sauf que juste avant il y a le o qui est traduit par la o thanatos le o quand devant o le nominatif quand il y a un o devant le nominatif devient un vocatif devient un vocatif c'est-à-dire qu'en fait au niveau d'éclinaison ça ne change rien mais au niveau de la situation ça change quelque chose ça change quoi ? ça veut dire que quand o est employé en vocatif c'est-à-dire devant un nominatif ça veut dire à l'intérieur dans ça veut dire que celui qui le montait était aidé dans la mort dans sa philosophie dans ce qu'il a porté était utile dans la mort c'est une description des kamikazes il était utile dans la mort c'était dans la mort qu'il était utile à son idéologie d'être utile dans la mort le séjour des morts Hadès le séjour des morts l'accompagnait Hadès Hadès trois occurrences de ce mot dans la parole de Dieu une ici et deux autres dans Apocalypse 20 13 et 14 où il est dit et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu c'est la seconde mort l'étang de la mort de feu ce séjour des morts désigne ceux qui seront séparés de Dieu pour l'éternité l'enfer le quatrième cavalier est religieux c'est l'islam c'est le vert de l'islam l'islam la couleur de l'islam c'est vert c'est pour ça qu'il ne touche pas le cheval ce n'est pas politique il n'est pas dans un dans un l'idéologie n'est pas politique il est au dessus il est spirituel il est spirituel ce quatrième cavalier voilà le drapeau de l'Arabie Saoudite vert si vous regardez à la Mecque toutes les rambardes sont vertes tout est vert la couleur de l'islam c'est vert j'ai mis la traduction la prononciation et la traduction de ce qui est écrit en arabe sur le drapeau d'Arabie Saoudite je certifie qu'il n'y a de Dieu que Dieu et je certifie que Mahomet est le dernier de ses messagers bon ça c'est histoire de pouvoir clarifier ce qui est écrit sur l'écran que ce chose soit claire on a le quatrième qui est l'islam Apocalypse 6 8 B la fin de notre texte on a pardon nos quatre cavaliers le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre très souvent cette phrase est associée à celui qui est vert parce que c'est le même verset en fait on a le verset 8 qui nous parle du cavalier vert et il continue ce verset 8 avec le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre mais c'est bien l'heure l'heure c'est autoïs autoïs c'est un pluriel ça s'adresse aux quatre ça veut dire que les quatre sont comment ils apparaissent les uns après les autres mais c'est pas parce qu'il y en a un qui apparaît qu'il détruit l'autre il se chevauche sans faire jeu de mots il se superpose donc si on prend une ligne du temps une échelle du temps on a la venue de Jésus Christ début des fins des temps de la fin on a bien compris car le salut est offert à tous et tous peuvent comprendre la parole de Dieu donc ça y est ce sont les temps de la fin qui commencent avec l'apparition dans le temps des quatre cavaliers donc des quatre mouvements idéologiques politiques religieux qui ont façonné le monde qui ont amené le monde et qui ont amené le monde à la destruction à l'aliénation Hitler alors attention là on a des grandes échelles de temps ces quatre cavaliers sont des grandes échelles de temps on a d'autres prophéties qui nous parlent de choses qui sont comme des loupes sur ce qui s'est passé on a Hitler par exemple comment ça s'appelait son parti national socialiste merci voilà donc où il est Hitler il est dans le rouge il est dans le rouge non mais voilà mais c'est national socialiste en fait l'idéologie qu'il y a derrière c'est en fait le problème c'est que souvent on dit les extrêmes se rejoignent quand on dit ça on a tout de suite l'impression qu'on fait appel à une philosophie orientale et pas du tout c'est à dire que si vous prenez certains aspects du communisme stalinien c'était en réalité un capitalisme déguisé c'est pour ça que c'est très compliqué la politique de ce point de vue là les croisés c'est dans le blanc parce que les croisés c'était au nom de Christ donc c'était dans le blanc les Stalines objectif capitaliser au niveau de l'état donc c'était un communisme prolétarien je dirais communisme du peuple et un capitalisme étatique puisqu'il fallait capitaliser au niveau de l'état pour avoir des ressources nécessaires pour justement soi-disant amener à la liberté c'est ce qui s'est passé c'est une catastrophe voilà donc le ce que ce que nous avons vu ce soir c'est tout simplement une vue de l'humanité de l'histoire de l'humanité dans ses grands mouvements idéologiques et politiques au niveau des quatre cavaliers on est très loin de l'interprétation des fléaux de Dieu qui s'abattent sur l'homme mais c'est à cause des seaux que j'interprète comme ça que les seaux là ils ont été ouverts alors est-ce que les seaux ont été ouverts ? oui les seaux ont été ouverts ils ont été ouverts par Jean pas par Jean à l'époque de Jean que quoi ? à la fin des temps c'est quoi la fin des temps ? c'est depuis donc ça veut dire que pendant toute cette période chaque seau a été ouverts bien sûr bien sûr il a été ouverts petit à petit on a les quatre premiers seaux et il y en a sept donc là on a ce soir il vaut mieux s'arrêter là on a étudié les quatre ils ont été ouverts au fur et à mesure ils ont été ouverts au fur et à mesure et voilà et les choses sont en route la période de la fin des temps a commencé à la révélation de la parole je dirais que la période de la fin des temps a commencé quand l'apocalypse a été écrite quand on avait les éléments pour comprendre comme le dit l'Ancien Testament on a vu tout à l'heure ceux qui comprennent ceux qui sont épurés ceux qui sont rendus purs par Christ et qui ont cette capacité parce qu'ils ont la parole et l'esprit pour comprendre comme dirait Jésus que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que dit l'esprit aux églises à nous ça c'est le début de l'apocalypse que Dieu vous bénisse et à bientôt ah stop retour dans Zachary nous n'avons pas le même ordre je vous avais dit de me relancer vous n'avez pas fait heureusement je ne suis plus rappelé rapidement pourquoi Zachary c'est rouge noir blanc vert parce que si on étudiait toute la prophétie de Zachary on verrait que Zachary nous parle des mêmes mouvements géopolitiques mais qui sont partis au début et donc on a commencé par du communisme au niveau des premiers hommes au niveau Noé Abraham les sociétés étaient communistes au sens où on l'a vu médiéval c'est à dire que c'était des communautés il y avait un partage il y avait même des sociétés où il partageait les femmes il partageait tout vous savez que Lénine Lénine a quand même émis l'idée que même les femmes devaient être partagées à un moment donné dans les villages enfin bref ça il a vite fait marche arrière parce que là par contre ça dépassait un peu les limites donc c'était du commun on dirait presque du communitarisme plutôt plutôt du communisme mais au sens médiéval du terme on était dans le communisme donc c'est pour ça que ça commence par le rouge parce que les premières sociétés dans l'Ancien Testament ont commencé par du communisme alors on verrait si on étudiait les mots en hébreu on verrait les choses seraient vraiment claires mais donc communisme ensuite on a eu un certain capitalisme avec les grandes cultures comme la culture grecque antique la culture babylonienne où il y avait de l'esclavage en fait donc là il y avait tout ce qui était le capitalisme certaines formes de capitalisme et ensuite on arrive au blanc en troisième puisqu'on arrive à Jésus-Christ en fait donc en fait il y a un chevauchement une superposition Zacharie nous présente l'Ancien Testament du début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin des temps d'une façon beaucoup plus large encore et l'apôtre Jean lui nous parle de l'ouverture des seaux de ce qui se passe pour la période donc c'est de la fin des temps donc après Jésus-Christ c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur enfin d'ordre dans les couleurs après si on regardait Tacheté et qui est écrit rouge on verrait qu'en fait le Tacheté en fait les mots en hébreu en fait c'est vert donc il n'y a pas de problème voilà c'est traduit par Tacheté c'est bien dommage parce que c'est vert en fait il y avait le quart de la terre en fait si on fait le calcul des gens des personnes qui sont mortes avec ces mouvements là le blanc le rouge le noir et pour l'instant le vert sachant que le vert on considère actuellement qu'au summum de sa puissance l'islam représente un quart de la population mondiale au summum de la puissance du communisme il a été fait le calcul qu'il y avait à peu près un quart de la population mondiale qui était communiste ou socialiste et en fait au niveau du capitalisme si on fait le calcul on est il y a eu le maximum c'est un quart de la population donc en fait on est à chaque fois à une limite de développement de cette idéologie politique un quart le catholicisme aussi parce que si on prend en Europe évidemment l'Europe était catholique c'est clair mais la Chine l'Asie et les Amérindiens dont on a déjà parlé n'étaient pas catholiques donc en fait au maximum de la puissance je dirais politique ou religieuse des quatre mouvements c'est un quart de la population alors les bêtes sauvages alors alors là je ne me souviens plus les bêtes sauvages je ne me souviens plus il faudrait que je regarde et puis que donc là pour les bêtes sauvages je rajoute le commentaire parce que j'avoue que je ne sais plus que Dieu vous bénisse à très bientôt